Musique Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la thématique de l'habillage du nourrisson. Pour ce faire, j'ai lavé mes mains, je ne porte pas de bijoux. J'ai ensuite nettoyé et désinfecté mon espace de travail. J'ai fait un lavage hygiénique des mains et je vais pouvoir disposer mon matériel. Sur l'espace préalablement nettoyé et désinfecté, le professionnel veillera à installer son matériel et les habits en séparant le côté propre du côté sale, ceci pour éviter les contaminations croisées. Le côté sale est installé près du point d'eau avec la poubelle et la panière de linge sale. Au milieu, le plan de change équipé de sa serviette sépare le côté propre où nous trouverons les habits préalablement disposés dans l'ordre spécifique. Qui est le suivant, body, petits chaussons, le pull et le pantalon. Musique La professionnelle est ensuite allée chercher l'enfant. Elle lui a donné son doudou ou un petit jouet. Elle a pris soin, en lui verbalisant l'action, de le déposer délicatement sur le matelas allongé recouvert d'une serviette propre. La professionnelle commencera par le body. Voici un body cache-cœur qui évite de passer par la tête de l'enfant pour l'enfiler. Il faudra attraper délicatement la main de l'enfant sans jamais tirer dessus. Avec trois doigts, enfiler la manche et dérouler celle-ci le long du bras. Toujours en expliquant l'action à l'enfant, la professionnelle la soulevée délicatement en lui tenant bien la tête de façon à faire glisser le body sous son corps. Et enfiler la manche sur le deuxième bras. Le professionnel ne tire jamais sur le membre et déroule la manche le long du bras. Le body cache-cœur est équipé de boutons pression que le professionnel prendra soin de refermer entre ses doigts et non pas sur le corps du bébé. Il faut commencer par le haut sous l'aisselle, celui près de la hanche et ramener la partie supérieure sur le thorax et fermer les deux autres boutons pression sur le côté et ainsi terminer par l'entrejambe. La professionnelle vérifie toujours l'ajustement et le confort du bébé et va lui verbaliser l'action suivante. Ici, elle lui précise qu'elle va lui enfiler les chaussons. Je vais te mettre ton chausson. Tu veux bien te mettre ton chausson ? Voilà. Pour la sécurité du bébé et éviter tout risque de chute, la professionnelle ne lâche jamais l'enfant et garde toujours un contact physique avec lui. Même lorsqu'elle attrape le pull, comme par exemple ici, elle défera les boutons pression du pull et va pouvoir l'enfiler à l'enfant sans l'avoir lâché. Elle procédera de la même façon que pour les manches du body en plaçant ses trois doigts et faisant dérouler la manche le long du bras du bébé sans jamais tirer sur ce bras. Ce vêtement étant équipé de boutons pression situé à l'arrière du pull, soit dans le dos du bébé, celui-ci sera mis délicatement à plat ventre à côté de son doudou et en douceur. Ainsi, la professionnelle pourra fermer avec aisance tous les boutons pression tout en communiquant avec l'enfant. En communiquant à l'enfant les faits qui vont se produire, l'enfant est basculé en arrière sur le côté délicatement et sa tête sera toujours reposée avec douceur. Sans jamais lâcher l'enfant, la professionnelle peut alors attraper le pantalon et lui enfilera de la même façon qu'elle avait procédé pour les bras. En attrapant les pieds avec trois doigts, elle enfilera la jambe du pantalon et déroulera le linge le long du membre sans jamais tirer dessus. Les élastiques du petit pantalon seront ajustés avec douceur en prenant soin de ne pas le faire claquer contre le corps de l'enfant et en vérifiant au fur et à mesure qu'il ne soit pas trop serré de façon à lui garantir un confort optimum. La professionnelle explique tous ses gestes et procède toujours avec douceur. Elle vérifie ensuite que son travail est bien ajusté et que le bébé est parfaitement habillé. Sous-titrage ST' 501 ...